Pour encourager l'implication des Européens, le traité de Lisbonne a créé l'initiative citoyenne avec un million de signatures provenant de sept pays. Une pétition peut se transformer en législation. La première vient d'être présentée au Parlement européen. Elle réclame l'accès à l'eau potable et l'assainissement pour tous. Cette initiative a rassemblé près d'un million sept cent mille signatures. Outre l'accès à l'eau potable et un meilleur traitement des eaux usées, elle appelle à ne pas considérer l'eau comme une marchandise. Ne libéralisez pas l'eau. Il faut que l'eau reste dans des mains publiques et qu'il y ait un contrôle démocratique au plus près des besoins des citoyens. La Commission européenne a jusqu'au 20 mars pour répondre à cette initiative. Six autres ont aussi passé le cap du million de signatures. Les sceptiques avaient tort car les organisateurs ont vraiment choisi des sujets qui sont importants pour les citoyens, comme l'environnement, les infrastructures, les sujets qui sont chers au cœur des citoyens. Pour autant, pas d'obligation de résultat, la Commission peut décider de légiférer, d'adopter des mesures autres que législatives ou même refuser d'intervenir.